On connaît les actes, culture du jour, et vous nous faites le plaisir ce soir, Youssef, de venir avec un invité de marque. Oui, il fallait au moins... Bonsoir, Youri, de l'aventura, il fallait au moins un invité comme vous pour nous sortir de cette journée de grisaille. Alors, on ne vous présente plus en France depuis le succès de votre titre, la reprise de Ne me quitte pas. C'était en 96, c'est ça, en 96, ça a été couronné par un disque d'or. Et là, on vous reçoit pour Amame, un nouvel album, c'est le huitième. Alors, vous êtes très lié à notre pays, j'imagine que vous avez particulièrement le trac aujourd'hui, parce que ça sort en France, enfin. Oui, c'est un trac d'amour. Oui, c'est un trac d'amour, c'est joli, c'est joli. Oui, 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 c'est comme le trac d'une rencontre, d'une re-rencontre avec la France. J'aime la France, j'ai parcouru beaucoup la France et l'outre-mer, la Thaïlande, l'île de la Réunion, dans tous les pays francophones, avec une lumière qui a été Jacques Brel dans les années 90, oui. Et aujourd'hui, avec ce nouvel album, Amame, qui pour moi est un album très important, personnellement. Rassurez-vous, je pense que l'accueil va être à la hauteur de vos attentes, parce que le disque est formidable. Et le titre Amame, c'est aussi le titre d'un morceau. Qu'est-ce que ça signifie Amame ? Je crois que l'humanité a mis en deuxième plan l'amour. On a besoin de la performance, on est dans un monde de conflits, de chocs culturels. Le siècle 21, André Malraux, il a dit, le siècle 21 sera spirituel ou il ne sera pas. Et on est devant une situation très compliquée. Et je crois qu'on a mis en deuxième plan l'amour. Mais il se trouve que l'amour devrait être dans le premier rang de notre existence. Des préoccupations. Et j'ai pensé à tous ces êtres oubliés de l'amour, ces êtres qui sont dans les conflits, qui sentent que la vie les oublie. L'album Amame veut dire aimez-moi, mais c'est un appel à la vie elle-même de ne pas m'oublier. Mais ne pas m'oublier comme auteur-compositeur, c'est ne pas nous oublier à tous. C'est comme une supplique. Oui, c'est comme une supplique. Aimez-moi, ne m'oublie pas dans cette vallée des ombres, de l'arbre. Alors justement, l'amour, c'est un peu le fil conducteur de toute votre carrière. C'est important pour vous, l'amour ? L'amour est tout. L'amour est la force première. Sans l'amour, on n'existerait pas. On dit que l'univers est l'amour. Les grands livres sacrés, des mondes entiers disent que Dieu est amour. Donc sans l'amour, ça serait le néant. Alors on va écouter tout de suite un extrait de cet album. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors à vos agendas à noter, parce que vous serez en concert le 8 avril à la salle Play El. Oui. Et avec des musiques exceptionnels, on en a vu quelques-uns sur ces images. C'est important pour vous, la musique live ? Ah oui. On est à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est super, c'est l'avenir. Mais la musique vit une période très difficile. La musique, c'est des fréquences hertz. Lui entend la fréquence, reconnaît les sons, mais la fréquence doit être pourvue d'émotions, des vies. Quand c'est l'intelligence artificielle qui crée la musique, la fréquence est pourvue de vies. Et nous ne pouvons pas nous nourrir de la nourriture sans vie, des sons sans vie, du contenu sans vie. Oui, c'est-à-dire, nous vivons devant des immenses mensonges tous les jours, par les réseaux sociaux, par la musique. C'est un monde avec des grands défis face à l'amour et face à la vraie musique. Le 8 avril, nous irons à la salle Play à 20h. Le 8 avril 2025, l'orchestre vient de New York, des Latinos de New York, des Colombies, des Cubans. On vous sent impatients. Alors en France, on connaît la Colombie pour le café. On connaît aussi la Colombie grâce à la série sur Netflix, sur Pablo Escobar. Comment vous, vous la définiriez la Colombie, d'être Colombien ? La Colombie, j'ai fait la musique, j'ai fait toute la bande son, j'ai fait son track pour la série. Au départ, toute la production s'était dit, les gens commencent à aimer le personnage. Parce que les gens voient comme une espèce de Robin Hood, comme une espèce de... Pablo Escobar, c'était un grand criminel, un grand assassin. Et on a dû rendre la musique plus grise. La Colombie, comment je définirais la Colombie ? C'est un pays plein d'amour, c'est un pays vert, c'est un pays simple. On est un mélange d'Afrique, d'abord les Amérindiens, les Amérindiens. Après les Espagnols, donc les harmonies européennes. Et l'Afrique, les tambours. Donc la salsa et notre musique, à ce contenu, ils ont pu tourner la salsa vers le lyrisme européen, vers le mysticisme amérindiens, vers le tambour et la joie africaine de la diaspora qui est en Amérique. Oui, je te veux parler de l'Afrique. Votre musique peut sembler légère, mais l'importance des percussions vient de rappeler qu'elle est née des mouvements esclavagistes. C'est important pour vous. Vous savez, aux États-Unis, les Anglo-Saxons n'ont jamais permis aux Africains de jouer le tambour de main. Dans les jazz, dans les jazz aux États-Unis, les Noirs des États-Unis n'ont pas le tambour de main. C'est à partir du Mexico vers le sud, ou les Français, Haïti, ou les Espagnols, ou les Portugais au Brésil, qui ont permis le tambour de main. C'est un élément salutaire pour l'être humain. Nous avons dans la salsa et dans la musique cette présence du tambour, la membrane, les messages à travers le tambour. La salsa est très forte dans cette équation. J'ai envie de parler de votre relation avec la France. Comment est née cette passion pour la France ? Les droits. Les droits des hommes. Les droits des hommes, notre constitution, sont d'origine française. Il y a une pensée anglo-saxonne liée au copyright et les droits d'auteur pour la musique. Je m'aligne avec ce droit français. Nous avons une fondation en Colombie. Nous avons produit 120 artistes en Colombie, dans tous les territoires, 30 départements de la Colombie. Et on donne des formations juridiques en droits d'auteur français pour faire élever la conscience des êtres. La France, je l'aime. Mais c'est le peuple français que j'aime. Parce que vous savez, les fleuves, la mer, les nuages, les palmiers ou les arbres, c'est à peu près les mêmes partout. Ce qui change la mise, c'est les êtres qui habitent dans ce territoire. Leurs pensées, qui ils sont, quels sont leurs rêves et leurs luttes. Et j'aime cette lutte. On vous aime aussi. Belle déclaration pour notre pays. On vous aime aussi. Merci. Merci beaucoup. Donc, vous serez à Pleyel le 8 avril. Et le disque qui vient de sortir à Mamé, c'est un disque magnifique. Merci d'être venu. Merci, Youssef. A de le découvrir. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci, Youssef. Merci, Mathieu. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à Will, qui est juste en face de moi. Je ne sais pas si vous le voyez à l'image. C'est notre cadreur en plateau. Est-ce qu'on peut le voir ? Voilà, on va voir Will. Voilà, comme ça, vous voyez un peu les coulisses qui nous quittent. C'est ce qu'on va faire à la retraite. Après, combien de temps ici ? Oh là ! Cinq ans. Bon, cinq ans, ça va. Bonne route, Will. Et merci pour tout. Merci à tous. Bravo, Will. Avec une star, en plus, qui vous applaudit ce soir. Au départ. Allez, bonne soirée.